Alors bonjour à tous et à toutes, j'ai l'immense plaisir et privilège de recevoir Jean Spiry. Bonjour Jean. Bonjour, oui. Ça faisait longtemps, donc ça me fait très plaisir de te recevoir et de te voir aujourd'hui. Alors pour cet entretien, puisqu'on se connaît un petit peu, c'est vrai que j'avais pensé à l'intitulé au début « Homme de lettres, animal politique » et puis je me suis dit non, c'est pas Jean. En fait je me suis dit que Jean c'est plutôt la sensibilité littéraire et l'ambition politique ou l'inverse. Tant que c'est pas « animal de lettres », c'est mieux. Alors on va commencer, si tu le veux bien, par une brève biographie qui est accessible entre autres sur Wikipédia, mais il y a aussi sur un site littéraire aussi où on trouve beaucoup d'informations sur toi. Alors normalien, diplômé de Sciences Po, titulaire d'un DEA géographie, tu es passé au sein de différents cabinets ministériels et au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ça c'est pour la partie très brève. Tu débutes comme conseiller ministériel dans les gouvernements de Jean-Pierre Raffarin. Raffarin 3, mais j'étais jeune. Je tiens à le préciser, ça sent très loin. Puis Dominique de Villepin, tu commences ta carrière au cabinet de Michel Barnier, ministre des Affaires étrangères européennes en 2005. Puis tu deviens conseiller de Xavier Bertrand, ministre de la Santé et des Solidarités de 2005 à 2007. C'est déjà un très beau palmarès. Tu t'impliques notamment dans la préparation du plan Alzheimer entre 2008 et 2012. Corrige-moi si je me trompe. En 2007, tu deviens conseiller du président du CSA, Michel Boyon. Déjà, rien que ça. En parallèle, tu mènes une carrière d'élu local à partir de 2008 jusqu'en 2020 à Courbevoie. Au début, LR, puis sans étiquette. Tu es élu sur les listes de Jacques Kosovsky. Et puis, tu t'es présenté aux élections législatives de la troisième circonscription des Hauts-de-Seine en 2017 avec une expérience malheureuse. Nous y reviendrons. Tu étais également conseiller régional d'Île-de-France de 2015 à 2021. Rien que ça. Pendant tout le premier mandat de Valérie Pécresse. Jusqu'à atteindre un point culminant. Ça, c'est vraiment pour la partie publique. On ira après sur le privé. Tu as atteint un point culminant au sein de la présidence de la République en qualité de conseiller spécial du président, directeur du cabinet de Mme Brigitte Macron, devenue Première Dame de France, de novembre 2022 jusqu'en juin 2023. Un bref passage. Nous en reparlerons. Après ce bref passage, il semble que cette année, tu ne t'es pas laissé abattre puisque les médias ont relayé le fait que tu étais tout désigné comme successeur du maire actuel de Courbevoie, Jacques Kosovsky. Corrige-moi si... Les électeurs décideront. Il y a quand même une élection municipale entre les deux. Absolument. Absolument. Et c'est chaud en ce moment. Alors, ça, c'est pour l'information de janvier dernier. Et à ce propos, je t'ai demandé une photo symbolisant pour toi un succès. Et donc, on va pouvoir te voir à l'écran avec le maire actuel lors d'une cérémonie. Alors, justement, qu'est-ce que symbolise cette photo pour toi ? Comment abordes-tu ce nouveau défi ? Et quelles leçons as-tu tirées de tes expériences précédentes ? Les succès, mais surtout les échecs, parce que c'est dans l'échec qu'on apprend. En général, ce n'est pas dans le succès. Voilà, après, ces expériences au niveau local, régional, national, quel bilan tu en tires ? Waouh ! Enfin, à la fois que je commente une photo et que je tiens un bilan, c'est beaucoup. Ouais ! En effet, c'est assez lié. C'est-à-dire qu'on le voit bien, quand on travaille au niveau politique national, on a parfois du mal à ce qu'on décide, sorte de taire. Et c'est vrai qu'au niveau local, on a cette chance, et cette photo le montre, que quand on décide d'un projet, on peut le mener à bien. On ne le mène jamais seul. C'est aussi ce que montre cette photo. C'est-à-dire que si le maire de Courbevoie, Jacques Kosowski, quand j'étais adjoint, chargé de l'éducation et de la jeunesse, ne m'avait pas laissé imaginer ce projet, le projet qu'on voit inauguré, ce qui s'appelle « Les Collectifs » à Courbevoie, c'est une sorte de grande maison de la jeunesse qui rassemble un espace santé jeune, l'espace Simone Veil, un bureau d'information jeunesse, une permanence de la maison de l'emploi, donc on a à la fois la partie orientation, la partie emploi, la partie santé. Il y a aussi un Fab Lab pour les équipes manuelles, il y a aussi un petit potager partagé. C'est un espace très convivial, il y a de quoi réaliser des conférences, et puis il y a des salles fermées pour faire des groupes de travail, du travail collectif, etc. Il est où ? Il est vraiment en plein centre-ville, entre le lycée et la bibliothèque. C'était une école maternelle, un très beau bâtiment des années 30, on a aussi réaménagé la terrasse, parce qu'il faut aussi que ce soit un lieu convivial. C'était une école maternelle, une toute petite école maternelle qui n'était plus adaptée aux normes d'aujourd'hui, et donc j'ai proposé au maire, Jacques Kosowski, de transformer ce lieu en un lieu novateur pour les jeunes. Et comme on a décidé que, finalement, nous, on n'était plus si jeunes que ça, on a créé un conseil consultatif de la jeunesse, c'est-à-dire qu'on a réuni des jeunes, courbe voisienne et courbe voisien, les futurs utilisateurs du lieu, pour qu'ils le conçoivent avec nous. Donc la spécificité aussi de ce lieu, c'est qu'il a été conçu avec ses futurs utilisateurs, et c'est sûrement pour ça aujourd'hui, d'ailleurs, que c'est un lieu qui marche très, très bien. Et je vous le disais, c'est un travail d'équipe, c'est-à-dire que là, on voit, je reconnais, il y a à la fois des élus qui ont partagé, donc il y a cette notion d'équipe, il y a aussi des agents municipaux, et donc c'est vrai que c'est comme ça qu'on avance dans une ville, c'est comme ça qu'on fabrique du concret, et j'aimerais bien parfois, au niveau national, qu'on ait un peu la même facilité d'action, parce que quand je travaillais avec Xavier Bertrand, c'est lui qui m'a donné envie de faire la vie politique locale. Alors Courbevoie, c'est ma ville, moi j'y habite depuis que j'ai deux ans, donc c'est vraiment ma ville, donc c'était normal de faire la politique là, mais il m'avait dit un jour, tu sais tout ce qu'on fait au ministère ici, il y a un tiers qui sortira de terre, il y a un tiers qui risque un peu de se perdre dans les salles administratives, et il y a un tiers qui sera défait par notre successeur direct. Alors qu'en local, c'est 100%. Alors, c'est pas tout à fait vrai, on a aussi des contraintes au niveau local, mais c'est vrai qu'on a un taux de transformation qui est plus important, et c'est vrai que moi, je pense que dans les tensions politiques qu'on connaît aujourd'hui, le fait qu'entre la parole publique, entre dire voilà, on mène telle politique, et parfois le fait que les résultats n'arrivent pas, que les politiques se perdent, qu'on a du mal à les mener et à changer dans le quotidien, ça explique aussi une partie de la colère des Français, c'est qu'on a du mal à transformer l'action publique entre l'annonce et le résultat concret. Je suis bien d'accord avec toi. Ce projet, il a pris combien de temps ? Alors ce projet, on l'a mené en un mandat, donc ça veut dire qu'entre l'idée, la constitution du conseil, les travaux, etc., ça a duré 5 ans. Ok, 5 ans. Ce qui là aussi, et honnêtement, on a eu la chance d'être hyper soutenus, de pouvoir mener le projet Tambourbattant, parce qu'un projet comme ça, 5 ans ça peut paraître long, mais en fait c'est court. C'est très très court. Une belle réalisation, félicitations. Et puis félicitations à ceux qui le font vivre aujourd'hui, parce qu'encore une fois, avoir l'idée et le construire, c'est une chose, mais ça vit aujourd'hui grâce aux équipes et aux jeunes eux-mêmes. Donc il est ouvert depuis quand ? 2018. Ok. Bravo. Belle, très belle initiative. Et surtout, pour tout ce qui est de la jeunesse, de l'éducation, c'est quand même l'avenir. Donc je pense que c'est une très belle initiative, en plus de les avoir engagées dans le projet pour que ça leur convienne, je trouve ça vraiment une très belle initiative. Félicitations. Merci, mais encore une fois, félicitations très partagées. On a été nombreux. Un projet, c'est toujours beaucoup de monde. Ouais, bel esprit d'équipe. Je te reconnais bien là. Et deuxième volet de la question, comme tu as entendu, qu'as-tu retenu de ce... Justement, tu parlais du tissu local où il y a ces réalisations, et toi qui as fait ce bond au niveau ministériel, donc que ce soit régional ou même au niveau de la plus haute, on va dire, du plus haut échelon au service de la présidence, qu'as-tu retenu de ces expériences ? Ce que j'en ai retenu, c'est d'abord qu'honnêtement, il n'y a pas plus beau que d'essayer de mener des politiques publiques. Alors quand on parle de politique, on pense tout de suite à la politique politicienne. Ah, tel parti, machin. La vérité, ce qu'on fait là, c'est des politiques publiques. C'est-à-dire, quand on mène une politique du handicap, on se dit comment on va améliorer la situation des personnes en situation de handicap. Et objectivement, il y a beaucoup de gens qui ne réfléchissent qu'à ça. Il y a des gens, mes collègues à la présidence de la République, au ministère de la Santé, etc. Beaucoup qui ne pensaient qu'à ça. Comment on peut faire les choses mieux ? Donc déjà, il faudrait que tout le monde ait conscience qu'il y a beaucoup de gens qui pensent à faire les choses mieux. Après, pour les faire vraiment bien, il faut écouter les principaux intéressés. Ça, ce n'est pas toujours le cas. Il faut avoir conscience de ce que sont les obstacles de terrain, de ce que la réalité concrète. On peut avoir une très, très belle idée. Et puis, quand on l'applique sur le terrain, c'est nettement plus compliqué. Moi, ça m'est arrivé dans le cadre du point Alzheimer. Je raconte une petite anecdote puisqu'on est là aussi pour se raconter. Trois anecdotes. J'avais travaillé sur une mesure particulière qui s'appelait la Maya. C'est la maison pour l'autonomie, l'intégration des personnes atteintes de l'Alzheimer. Alzheimer, c'était en gros un lieu de coordination. Donc, on avait travaillé dessus. C'est un vie. J'étais vraiment très, très fier. Alors, ce n'est pas moi qui l'avais créé. Il y a plein de gens qui réfléchissaient. Mais en tout cas, on l'avait fait aboutir. Vraiment, j'étais très, très fier de cette mesure. Et puis, j'ai donc demandé au maire parce que j'ai été élu à peu près au même moment où est sorti le plan. J'ai dit, voilà, j'aimerais bien travailler avec l'élu à la santé qui s'appelait Nicole Pernault sur la partie Alzheimer et développer ce centre intégré, machin, qui va être formidable de prise en charge. On réunit tous les acteurs. Formidable. Il y a une trentaine de personnes sur la scène, la table. On s'aperçoit au bout de dix minutes qu'ils se connaissent à peine. Ils ne savent pas très bien ce que font les uns les autres, qu'ils ont déjà du mal à échanger leur numéro de téléphone. Et vraiment, vraiment, au bout d'une demi-heure, je me suis dit, mais c'est qui la brutie qui a imaginé ce truc, quoi. C'est une espèce du vin à gaz. Et c'était en grande partie moi. Et donc, ça a été une vraie leçon. C'est-à-dire, la mesure, elle est bonne. Et d'ailleurs, les mayas, il y en a beaucoup qui ont émergé. C'est un dispositif qui existe toujours, etc. Mais sans expérience de terrain, on avait tellement, tellement sous-estimé les difficultés concrètes d'application. Et c'est ça, le problème. Et on aurait pu carrément planter le truc. C'est-à-dire, ne voyant pas ces difficultés, elles auraient pu être insurmontables. Donc ça, ça a été une grosse leçon. Une vraie grosse leçon. sur le fait que, encore une fois, il faut penser les politiques publiques. Il faut avoir des idées. Il faut avoir des mesures ambitieuses, etc. Mais si on ne sait pas comment on va les appliquer, et si on rate la cible, c'est presque encore plus grave. C'est-à-dire que quand vous faites des mesures qui sont destinées à des personnes, et que finalement, et que par le jeu des décrets, etc., la personne, elle ne voit jamais la couleur du truc, parce qu'en fait, elle ne coche pas la bonne case, etc., etc., là, vous créez vraiment de la frustration. Oui, c'est ça. Il y a une décorrélation totale entre les attentes, la réalité du terrain, enfin, de ce que les populations, la population peut attendre, et puis ce qui est proposé, finalement, dans les hautes sphères. Oui, mais c'est un lien qui est permanent, qui est vraiment à faire de manière permanente, et c'est pour ça que les corps intermédiaires sont importants. C'est pour ça que connaître la réalité du terrain est important. C'est pour ça qu'avoir été élu local, c'est une expérience qui apporte plein de choses. Voilà. Et tu as préféré quoi, alors ? Local, régional, ministériel ? C'est des choses tellement différentes. Quand j'étais au niveau régional, j'ai pu agir, on en reparlera peut-être, sur le contrôle sida, président d'association, donc c'était une expérience passionnante pour moi. Et puis, avec les compétences de la région, on a fait le lycée à Corbevois. Enfin, on a fait des choses super, vraiment. Mais à la région, on n'est pas au contact de la population. Quand j'étais adjoint au maire chargé de l'éducation, il y a 8000 enfants scolarisés à Corbevois, donc un certain nombre de parents, 35 établissements, un certain nombre de directeurs, de professeurs des écoles, des centres de loisirs. Donc ça fait, voilà, il y a un contact aussi, il y a cette dimension humaine. Forcément qu'on n'a pas la région, qu'on a moins au niveau ministériel. Après, se dire aussi que faire changer les choses de manière concrète dans une ville, c'est absolument formidable. Essayer de les faire changer concrètement aussi pour des millions de personnes, c'est passionnant aussi. On ne va pas se mentir. Complètement. On ne va pas se mentir. Alors, il y a cette... Tu vas parler de mes échecs et de comment ça m'avait marqué. Je n'ai pas répondu à cette question qui est pourtant toujours importante. Qui est cruciale. Là, il y a des échecs qui sont assez constitutifs de la vie politique. Ça, c'est... Il ne faut quand même pas l'oublier. Mais je crois que c'est une ministre récemment là qui s'est désistée, qui a dit « Les échecs, on en connaît plein. L'honneur, on n'en a qu'un. » C'est à peu près ça, ça, ces citations. Je trouve assez juste. C'est-à-dire que les échecs ne doivent pas nous conduire à se dire « Mon Dieu, si j'avais mené telle stratégie qui n'est pas tout à fait moi, si je n'avais pas fait ça comme ça, peut-être que j'aurais pu être élu, peut-être que ceci, peut-être que cela. » Donc, je pense que les échecs nous apprennent déjà à se dire qu'il y a plus important que l'échec en politique. Avec la condition du succès en politique, c'est peut-être d'avoir surmonté les échecs sans se renier trop. Voilà. Après, on apprend toujours. On apprend ce qu'on n'a pas fait assez bien. On apprend ce qu'il nous rendra meilleur la prochaine fois. Oui, c'est de se relever puis de continuer qui est important. Mais je pense qu'une partie des échecs en politique, les gens se disent « Et ce n'est pas faux. Ah, si j'avais tel étiquet, je voulais tel autre. Si j'avais dit ça au lieu de dire tel autre. » Etc. Quand on a renoncé à ses convictions en pensant qu'on faisait un bon calcul, on peut s'en vouloir. Quand on n'a pas renoncé ses convictions et que finalement, cette élection-là, ce n'était pas comme ça qu'il fallait faire, ce n'était pas le bon moment, ce n'était pas ce qui attendait les gens, ce qui peut arriver, eh bien tant pis. Merci d'avoir partagé ces expériences avec nous et ton point de vue. C'est important. Alors, tu as aussi en parallèle une belle carrière dans le secteur privé. Alors, j'ai vu qu'en 2011, tu avais rejoint le secteur privé et de 2020 à 2023, secrétaire général d'Editis, deuxième groupe d'édition français, filiale de Vivendi. où tu étais responsable du pôle littéraire général. C'est assez énorme parce que ça couvre Cherche-Midi, Belles Fonts-Bouquins, Presse de la Cité, etc. Robert Laffont. Puis, tu as rejoint... Et des belles petites maisons comme Séguerre sans poésie, Séguier, enfin voilà, c'est très varié. C'est très, très varié. Et j'en oublie qui m'en voudront. Il y en a pléthore. Il y a pléthore de très, très belles maisons. Et Louise dorme son littérature. Enfin, il y a des très, très belles maisons. Ah oui, d'accord. Et puis, tu rejoins Glyph en cette année ? Tout à fait, au début de l'année. Voilà, donc des gros changements pour faire des gros chantiers cette année 2024. J'ai l'impression qu'un gros virage. Alors Glyph, c'est un peu une bibliothèque en ligne si j'ai bien compris ou un référencement d'ouvrage ? Alors Glyph, à l'origine, c'est un réseau social du livre. Donc il compte 800 000 utilisateurs dont la moitié ont moins de 25 ans. Ça, c'est très important en ce qu'on dit souvent que les jeunes ne lisent plus. Mais les jeunes lecteurs, ils sont sur Glyph et ils remplissent en effet leur bibliothèque virtuelle. Alors quand on dit remplir, on scanne le code barre de son livre, on le rentre à la main et on le met dans sa bibliothèque. Voilà. Donc on sait qu'on l'a, on peut partager ses bibliothèques, on peut commenter, on peut partager ses coups de cœur, etc., etc., etc. On peut trouver les livres en vente dans la librairie la plus proche avec un système de localisation et de stock. etc., etc. Donc ce qui est intéressant dans Glyph, quand on dit en effet que les jeunes ne lisent pas, Glyph, c'est des bibliothèques qui représentent au total 45 millions de livres et c'est 50 000 nouveaux livres ajoutés par jour. Donc cette communauté de 800 000 personnes, elle est extrêmement active. Et on a tendance aussi à dire que les jeunes, ok, ils lisent, mais ils lisent que des mangas ou de la romance. C'est faux. C'est-à-dire, oui, ce sont des genres qui selon certaines tranches d'âge, c'est-à-dire parfois assez réduites, sont majoritaires. Mais quand on regarde les compositions justement des utilisateurs de Glyph, les plus gros lecteurs de romances n'ont en composition de bibliothèque de la romance qu'à 45%. Donc il faut sortir un peu des caricatures sur les jeunes de lecture. Et puis surtout, il faut utiliser des applications comme Glyph pour justement les emmener vers d'autres types, d'autres genres. C'est très intéressant en fait, c'est une application. C'est une application, Glyph. C'est très intéressant et c'est assez récent en Glyph en fait, non ? Alors Glyph, le réseau social date de 2019. Ok. Donc ça ne cesse de se développer depuis 2019. Bravo. Puis c'est moderne, c'est bravo. Alors évidemment, à côté de ça, Amoureux des lettres, tu as publié plusieurs ouvrages. J'ai co-écrit plusieurs ouvrages. Ok. Non mais ce qui est intéressant, c'est un exercice que j'aime bien co-écrire. D'accord. Parce que c'est un exercice où on se frotte à d'autres réflexions, à d'autres manières de penser, à d'autres... Donc c'est pas facile de co-écrire parce qu'il y a des styles qui peuvent être différents, on se peut se voir, il y a un certain nombre de choses. C'est comme un 4 mètres. Oui, alors même le premier, on l'avait fait à 6 mains. C'est encore une sacrée expérience. Mais en même temps, c'est hyper intéressant. J'ai fait ça et j'ai aussi co-traduit un livre. Ok. Et ça aussi, c'est très... Voilà, moi j'aime bien les exercices où on se frotte le cerveau à plusieurs. Je vois. C'est toujours curieux cette expression. Oui, mais c'est très enrichissant. Engagement, tu en parlais, engagement en politique bien sûr, mais tu en parlais il y a quelques minutes, pour la lutte contre le sida. Tu es engagé dans ce combat depuis longtemps ou tu es co-ambassadeur, c'est ça, du plan pour une Ile-de-France sans sida. C'est ça, c'est correct ? Exactement. Ok. Avec, en effet, Jean-Luc Romero, à qui j'ai succédé à la présidence du CRIPS. Alors le CRIPS, c'est un drôle de nom. C'est le centre régional d'information et de prévention du sida. Mais c'est en fait une des plus vieilles associations de lutte contre le sida en France puisqu'elle date de 1988. et elle n'est pas très connue parce qu'en fait, c'est une association qui s'occupe plutôt de la formation envers les professionnels, d'actions vraiment ciblées sur certains publics et de soutenir les autres associations. Donc c'est une association qui travaille beaucoup avec d'autres qui sont très connues, qui sont Solidarité Sida, qui sont AID, bien sûr, qui sont Act Up, qui sont aussi d'action. Bien sûr. Donc on travaille avec toutes ces associations et beaucoup d'autres. Je ne vais pas toutes les citer, mais j'ai prévention. C'est une plus petite association au terrain en Ile-de-France. Et donc c'est assez central dans la lutte contre le sida en Ile-de-France sur les questions de prévention, de dépistage. Mais ça peut aussi avoir un rôle national parfois. Nos outils sont partagés. Et puis on a un petit rôle international, c'est-à-dire que le CRIPS organise la présence française dans les conférences internationales de lutte contre le sida qui ont lieu tous les deux ans. Et donc ça sera le cas par exemple dans trois semaines. à Munich pour la conférence de Munich à laquelle je serai présent. Parfait. Dimension internationale intéressante. En préparant maintenant cet entretien que nous avons, c'est vrai que ton parcours m'a vraiment fait penser un peu à un navigateur parce que tu es aussi entre cette carrière au service public et puis les lettres toujours. Voilà, entre les deux, ton cœur balance. Alors tu vois, je ne serais pas le navigateur des grandes découvertes. Je serais plutôt le navigateur du cabotage parce que finalement, ouais, on peut dire que c'est riche de s'être arrêté un peu dans tous les ports mais c'est vrai que je n'ai pas forcément navigué toujours très droit. Mais ça, ça peut faire partie aussi du plaisir et du plaisir de la navigation. Alors je vais te faire une confidence très personnelle. Moi, j'adorerais naviguer, j'adorerais savoir faire de la voile ce qui n'est pas le cas et donc ça sera un projet un jour. Voilà, c'est quelque chose que j'aimerais savoir faire. Les grands esprits se rencontrent. Et alors, comment, ce qui m'intéresserait c'est de savoir comment tu relis ces deux domaines dans ta vie de tous les jours et surtout d'où te vient cette véritable vocation dans ces deux domaines qui sont la politique et les lettres ? Les lettres, c'est vraiment une passion que j'ai eu la chance de pouvoir exercer professionnellement. J'ai vraiment eu la chance de pouvoir travailler dans l'édition pendant trois ans donc de pouvoir lier une passion avec un métier extrêmement concret. Secrétaire général, j'avais l'ADRH groupe, les fonctions juridiques, etc. Le pôle littérature, c'est bien sûr énormément d'impact financier donc ça n'empêche pas d'être au contact des éditeurs, des auteurs et toute la journée entourée de livres ce qui est déjà un immense bonheur mais c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir un moment mêler ces deux passions. Est-ce que la politique se nourrit encore des livres comme ce fut le cas ? C'est une bonne question. Il y a quelques décennies quand on vendait la bibliothèque d'un homme politique, c'était un événement. C'était des très belles bibliothèques. C'était très riche. Il y avait toujours une passion un peu de la bibliophilie. Le dernier, c'était peut-être Dominique de Villepin quand il a vendu sa bibliothèque sur Napoléon. Donc il y avait un rapport au livre. Il y a certains ministres comme Bruno Le Maire qui écrivent encore. Il y avait une sorte de lien très fort entre les deux, entre l'idée que finalement comprendre une société, savoir ce qu'était une politique publique nécessitait peut-être, oui, des connaissances historiques, du recul, sensibilité, du temps long et qui je trouve c'est un peu perdu. Je ne sais pas si j'essaye ou si je peux même essayer d'avoir un peu, de garder un peu cette tradition. De t'inscrire. Mais en tout cas, c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a des générations de politiques qui ne lisent pas ni décès sur la marche du monde. Ça, c'est dommage. Alors quand on leur résume, c'est déjà pas mal. Mais pas forcément de romans ou de poésie. En fait, de la même façon que pour être un bon politique national, il faut se nourrir du terrain. Je pense que pour réfléchir et avoir des visions de long terme, il faut aussi se nourrir de culture et de littérature et pas seulement d'essais de réflexion mais aussi du monde sensible. Absolument. Mais ça, c'est une conviction voire une espérance. Il y a beaucoup à faire à mon avis sur la jeune génération dans ce domaine. Donc lors de nos échanges, je t'ai demandé trois photos. On a déjà vu celle du succès. Et je t'ai demandé une photo de toi enfant puisque pour moi, l'éducation est souvent la clé et la racine de ce qu'on est vient de l'enfance. Et alors, j'ai trouvé cette photo absolument géniale de toi devant cette voiture. Tu peux nous en parler pourquoi tu as choisi cette photo ? Cette voiture, c'est une Moxpar. Je ne parle pas russe. Je ne fais que déchiffrer le cyrillique. Donc on était en 1992 et j'avais demandé à mes parents pour mes 12 ans de m'emmener à Saint-Pétersbourg qui venait de se rappeler Saint-Pétersbourg. C'était encore Léningrad un an avant. Et d'abord, j'ai la chance d'avoir des parents qui, quand on leur demande de passer l'université de 10 ans à Saint-Pétersbourg, le font. Je les remercie profondément. Deuxièmement, sont suffisamment inconscients pour laisser un enfant de 10 ans organiser quand même beaucoup de choses. ce qui a donné lieu à des scènes assez cocasses dans des espèces de bouillies improbables que j'avais récupérées. Je ne sais pas comment je les ai repérées, sur quel magazine, sur quel guide. À l'époque, on n'avait pas Internet, je rappelle. J'étais avec mes guides, mes magazines, où personne ne parlait un mot d'autre chose que du russe. sont vraiment des aventures assez marrantes. Et moi, j'ai eu la chance de beaucoup voyager quand j'étais enfant, ce qui était formidable. J'ai eu la chance de toujours voyager pas autant que je voudrais. C'est un regret, d'ailleurs, dans ma vie, d'avoir peut-être pas passé suffisamment de temps à l'étranger, pas vécu à l'étranger, pas travaillé à l'étranger. Mais la vie est longue. Mais en tout cas, voilà, moi, ça a été une grande découverte. D'abord, c'est un peu la marge de l'histoire. Vous êtes en 92 à Saint-Pétersbourg, vous êtes vraiment dans un monde en transition. Et ça se voit. Et même pour un enfant de 10 ans, ça se comprend. Ça se comprend. Et puis, oui, une forme d'insouciance aussi qui est peut-être propre à certaines de ces années et puis propre à l'enfance. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on était mal habillés quand même ? Non mais... Chemise jaune avec le short je ne sais pas comment le qualifier d'écossais. Ah mais moi, je la trouve presque rétro en fait. Ah bah ouais, je suis sur la voiture rétro aussi. Là, on est rétro sur rétro. Non, c'est très... Moi, c'est vraiment sympa et ça fait vraiment petit homme. Vraiment, elle est sympa. Et c'est un très beau souvenir et je remercie encore mes parents. Je n'ai pas que des beaux souvenirs d'enfance comme tout le monde. Souvenirs tristes aussi, mais ça, c'est un beau souvenir. Merci de l'avoir partagé avec nous. Et puis, je t'ai demandé une photo symbolisant quelque chose qui te déplaît ou que tu désavoues et tu m'as envoyé cette photo très intrigante. J'ai eu un gros point d'interrogation, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, cette photo, elle me hérisse à plus d'un titre. C'est une fiche ironique. C'est-à-dire, pendant des années, il y a eu une ministre de la Santé en Afrique du Sud qui niait qui niait en fait la façon dont le virus du HIV, enfin du VIH en français, se transmettait et prétendait dans un pays où il y a énormément de femmes séropositives, d'hommes séropositifs aussi, mais la majorité de femmes, qu'on pouvait, avec du jus de citron, de la betterave, etc., traiter le sida. Enfin, traiter le sida. C'est-à-dire, en tout cas, que ça avait plus d'effet qu'un antirétroviral et ça a retardé terriblement, terriblement, la progression des antirétroviraux sur le marché sud-africain. Donc, l'usage des médicaments, je rappelle qu'aujourd'hui, une personne sous traitement qui vit avec le VIH n'a pas de problème de santé, ne transmet plus le virus. Donc, aujourd'hui, alors oui, il y a des problèmes de santé parce qu'on peut avoir commencé les traitements plus ou moins tard parce que on peut supporter plus ou moins bien les traitements mais globalement, on est en bonne santé, on ne transmet plus le virus et donc la mise sous traitement, c'est un enjeu majeur dans le monde entier. Bien sûr. Et donc, à un moment où l'Afrique du Sud qui en plus avait des moyens, ce qui a pas été le cas de tous les pays africains, il y a eu heureusement beaucoup de financements internationaux qui ont permis d'étendre les traitements mais donc, il n'y avait pas de problème sur le papier d'accès au milieu de traitement, il y avait une mise de la santé qui était contre les traitements. Et donc, pour moi, c'est la responsabilité. D'abord, ça montre comment il peut y avoir des drames du fait de certains dirigeants politiques, donc c'est important de bien les choisir. Et ça montre aussi qu'on est dans une époque malheureusement où le refus de la science existe encore et on peut mettre en danger la vie de millions de personnes à cause de personnes comme ça qui refusent la science et qui sont un peu dans leur monde. donc cette image pour moi, elle est assez forte parce que nos erreurs et le fait qu'on laisse faire des personnes qui sont dans l'erreur peuvent coûter la vie à des centaines de milliers de personnes et ça, il ne faut jamais l'oublier. Je vous remercie d'avoir partagé ça avec nous et de nous l'avoir rappelé parce que vraiment, c'est assez stupéfiant, consternant de voir une affiche comme ça. Enfin bon. Alors pour finir, on a parlé du local. C'est l'affiche qui se moquait de ce qu'elle préconisait. Ah oui, d'accord. C'est l'affiche qui se moquait mais elle le disait vraiment, le jus de betterave, le jus de citron, le machin. Complètement. Et surtout, elle a été ministre de la Santé pendant plusieurs années sous la présidence de Taoum Mekki. Ok. Alors on a évoqué beaucoup de choses et le temps passe. C'est vrai qu'on a parlé du local et c'est la clé de toute façon de tout, je pense, la base de tout. Il faut rester raccroché aux racines qui sont locales, du régional, du national que tu as couvert. On a parlé de ton engagement concernant le VIH qui est non seulement national mais aussi à l'international. Je voudrais finir, si tu veux bien, je t'en avais parlé sur quelque chose qui n'est pas très connu justement, c'est l'emploi de fonds parapublics qui sont souvent utilisés dans le cadre de coopérations décentralisées entre les collectivités locales françaises et étrangères. Il y a une loi qui s'appelle la loi Oudin-Santini qui autorise les collectivités, syndicats et agences de l'eau à consacrer jusqu'à 1% de leur budget au et assainissement pour financer des actions de solidarité internationale dans ce secteur. Est-ce que tu connais un petit peu ces mécanismes ? Je voudrais qu'on partage avec nos spectateurs ton sentiment sur cette dimension locale accrochée à l'international finalement. Ce qui est très intéressant c'est que ça complète les actions de coopération qui sont menées au niveau des États. Par exemple dans le cas de l'agence de l'eau Seine-Normandie que tu mentionnais qui est l'agence à laquelle Courbevoie contribue il y a tout un programme de création de puits notamment à Madagascar et donc ce qui est intéressant c'est qu'on part d'une compétence qui est celle de la gestion de l'eau pour aider d'autres collectivités dans la même compétence qui est la gestion de l'eau et on sait l'importance de la gestion de l'eau on en parle de plus en plus avec le changement climatique mais ça existe depuis toujours toutes les civilisations sont construites à partir de l'accès à l'eau donc on sait combien c'est central et ce qui est intéressant c'est qu'on échange de l'expertise à partir de voilà de dimensions d'échelons de terrain qui est le principe de la coopération décentralisée et puis il y a une deuxième chose qui est positive c'est qu'on se dit aussi qu'à toute échelle on peut agir c'est-à-dire qu'il y a bien sûr il y a des grandes coopérations nationales il y a des coopérations locales donc ça veut dire qu'aussi à l'échelle d'une ville on peut mobiliser la population autour de projets ça c'est intéressant et puis ça nous ramène aussi à notre propre échelle qui est celle pourquoi pas de l'association de l'engagement dit que nous aussi à une échelle qui est la nôtre on peut changer les choses donc je trouve qu'en plus c'est un beau signal Jean merci encore une fois d'être venu de t'être confié merci à toi de tout ce partage et puis de toute façon je te souhaite le meilleur pour les mois à venir les années à venir et j'ai hâte d'avoir de tes nouvelles prochainement moi je te dis à très très bientôt et merci pour cet entretien c'était vraiment passionnant merci Auré merci Jean merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous